Dans cette vidéo, on va continuer la doc G-Rock et on se rapproche vraiment de la fin. Voilà un petit aperçu et je vous montre tout ça après l'intro. Je m'appelle Vincent Brun, je fais de la lutterie, je suis autodidacte et sur ma chaîne, je vous montre comment construire des guitares et comment aménager votre atelier. Pensez à vous abonner à la chaîne et pensez aussi à liker mes vidéos, ça m'encourage à continuer. Dans cette vidéo, on va assembler le corps et le manche de la guitare. On va aussi tout préparer pour faire la finition et on va aussi s'attaquer à la planilité des frettes. Ces étapes, ce n'est pas les plus passionnantes, c'est assez long, mais c'est vraiment là que la guitare prend vie et ça faut vraiment le coup de le faire. Après, on est vraiment super content. Avant de voir tout ça, je vous offre un petit bonus. Si vous voulez des plans de guitare électrique gratuits, abonnez-vous à la newsletter de mon blog et vous pourrez les télécharger. Cette fois, c'est parti, on va presque terminer la guitare. Avant de venir coller le manche, on va terminer le corps de la guitare. Il va falloir que je fasse une liaison entre la cavité du micro et la cavité électronique pour pouvoir passer le fil. Et puis, je vais venir faire aussi un perçage pour mettre la prise jack. Alors, je ne sais pas, je la ferai là ou là. Je regarderai ce que ça donne. Je ferai un perçage pour mettre un petit jack, un petit peu comme sur les télécasteurs. Voilà, ce sera un petit jack rond comme ça. Donc, il vient s'incruster dans la tranche de la guitare. Pour venir percer, je vais venir utiliser une mèche de grande longueur. Alors, suivant le type de guitare, des fois, on n'a pas la place de passer parce que l'angle est trop grand entre la cavité micro et la cavité électronique. Donc, on est obligé de passer par le manche. C'est pour ça qu'il faut le faire avant de coller le manche. Pour les guitares qui ont des plaques électroniques, des fois, on peut même venir faire un canal apparent pour passer les fils. Des fois, c'est beaucoup plus facile. Mais là, moi, je ne vais pas mettre de pic de garde. Donc, il faut que je m'assure que je puisse bien passer les fils du micro jusqu'à la cavité électronique. Donc, sur MSG Junior, je passe par le manche puisque la cavité est dans l'alignement du micro. Là, j'avoue que je n'ai pas trop fait attention quand j'ai dessiné les plans. Mais je pense que ça ne va pas être très loin. Donc, en fait, je replace mon gabarit sur le dessus de la guitare. Ça va me permettre de venir tracer l'emplacement de la cavité électronique. Donc, la cavité électronique, elle est ici. La cavité micro est là. Donc, il faut juste que je relie les deux. Elles ne sont quand même pas très très loin. Donc, je pense que ça ne doit pas être problématique. Là, mon épaisseur fait 3,5 cm. Donc, il va falloir que je vienne percer entre les deux. Alors, ce qui ne serait pas mal, c'est que j'arrive à partir du bas de ma cavité micro pour aller dans ma cavité électronique. Pour ne pas abîmer la guitare, j'ai ici une petite gaine en PVC. Donc, je la mettrai autour de ma mèche et je pourrais essayer de venir percer comme ça. Donc, il faut quand même que je fasse attention d'être dans l'alignement de ma cavité électronique pour que mon perçage, eh bien, aboutisse dedans. Et il faut que je fasse attention à ce que l'angle ne soit pas trop relevé pour ne pas que mon perçage ressorte avant. Donc, j'enlève ma plaque aimantée. Je vous avais montré comment je l'ai faite dans la vidéo d'avant. Et je vais voir, du coup, si je peux percer comme ça. Je ne vais quand même pas le faire à l'aveugle. On va réfléchir un peu. Si je viens percer comme ça, j'ai une distance de 5 cm pour arriver ici. Donc, si je mesure 5 cm sur ma mèche, je vais descendre de 1,3 cm. Je vais dire même 1,5 cm. Ma cavité micro ici fait 2 cm. Donc, plus 1,5 de profondeur, ça fait 3,5. Donc, si je viens percer comme ça sans prendre d'autres précautions, eh bien, ma mèche devrait ressortir 5 cm plus bas, pile poil ici à la sortie. Donc, ce n'est pas bon du tout. Il faut que j'arrive à l'intérieur. Donc, il va falloir que je baisse un petit peu mon angle. Et donc, pour baisser mon angle, je n'ai pas le choix. Je ne vais pas mettre la mèche au fond de ma cavité. Je vais la remonter un petit peu. Je vais voir si je la remonte d'à peu près 7,5 mm. Et que je viens percer là. Si je regarde encore une fois à 5 cm, je vais descendre de 1 cm. Je devrais avoir un canal qui va descendre à 3 cm de profondeur par rapport à la face. Donc, qui ressortira à 5 mm par rapport au-dessus. Donc, je devrais être un petit peu en dessous de l'aimant. On est presque encore un petit peu limite. Je vais me remonter encore un tout petit peu. Comme ça, je ne vais pas prendre de risques. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'ai terminé de relier les deux cavités. Je vais passer un petit fil de fer là pour voir si tout se passe bien. Bien voilà. Là, la cavité est faite. Je vais maintenant regarder à quel endroit je vais positionner le jack. Pour ça, je vais remettre le manche. Voilà la position à peu près dans laquelle on va jouer. Donc, je pense que ce serait pas mal que le jack soit derrière ici. Donc, je vais le mettre dans le prolongement de la cavité électronique. Donc, à mon avis, ce sera pas mal. Je repère le milieu de la tranche. Je vais venir percer un diamètre de 22 mm. Ça y est, j'ai fini de percer pour le jack. Ça va faire comme ça. Bon, il faudra juste que je vienne réparer ici le petit éclat que j'ai eu. Et puis, je peux maintenant venir remettre la plaque électronique. Je vérifie que j'oublie rien. Donc, le perçage pour le jack est fait. Ici, je viendrai percer une fois que j'aurai fait mes soudures pour mon potentiomètre de volume et de tonalité. J'ai relié les deux cavités entre elles. Alors, il me restera juste à faire une liaison entre la cavité micro et puis un des deux trous sur lequel je vais mettre le chevalet. Mais le chevalet, je mettrai l'emplacement une fois que j'aurai collé le manche. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je vais me faire une petite session ponçage avant de coller le manche. Je vais poncer au grain 80, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600. Et une fois que j'aurai poncé tout ça, je ferai la même chose sur le manche et ensuite, je viendrai les coller ensemble. Je commence par une session ponçage au grain 80 sur l'ensemble du corps. Et je vais ensuite faire une passe au papier grain 120. Je vais maintenant passer un bouche-porc en pâte de couleur noire sur l'ensemble du corps. Ça va me permettre de venir boucher les pores du bois. Et puis une fois poncé, ça donnera peut-être un petit aspect sympa, ça va falloir sortir les veines. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour le faire, s'il fallait le faire avant ou s'il fallait poncer encore plus. Mais je vais le faire comme ça, je ne le sens pas trop mal. Alors je sais que ça va venir me boucher quelques petits accrocs que j'ai à quelques endroits sur le bois. Bon, ce n'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Donc je le passe maintenant, le bouche-porc en pâte. Et bien voilà, j'ai terminé de passer le bouche-porc sur l'ensemble de la guitare. Bon, j'ai fait ça un petit peu comme un cochon. Mais bon, je pense que comme ça, j'ai dû bien boucher les pores du bois. Donc je vais laisser sécher. Et puis on se retrouve après, je viendrai reponcer tout ça pour retrouver la couleur du bois. Et on viendra terminer le ponçage du corps. Le bouche-porc a séché, je vais maintenant venir le poncer. Et je vais faire ça avec ma ponceuse, avec un papier grain 120. Et je vais faire ça avec ma ponceuse. J'ai terminé le ponçage du corps. Je suis passé par tous les grains et je suis allé jusqu'au grain 600. Je vais mettre le corps de côté, je vais faire attention à ne pas l'abîmer. Et maintenant, on va passer aux manches. J'ai terminé de poncer le manche. Il va me rester à poncer le dessus de la tête. Je vais d'abord venir ouvrir ici le plaquage avec un ciseau à bois pour retrouver l'ouverture du truss-road. Et je vais percer les mécaniques. Je vais maintenant utiliser mon gabarit de perçage que j'ai fait à la CNC pour percer les trous des mécaniques. Maintenant que les trous pour les mécaniques sont percés, je vais pouvoir poncer le plaquage de la tête. Maintenant que le corps et le manche sont poncés, j'ai vérifié la planéité de mon manche avec ma règle. J'ai mis un petit coup de fret rocker pour vérifier la planéité des frettes. J'en ai profité pour remettre un petit coup de presse sur certaines frettes. Comme ça, ça fera moins de dressage à faire pour faire les punitions de la guitare. Maintenant que tout ça est prêt, je vais encastrer le manche une dernière fois dans le corps pour vérifier l'alignement. Et si tout est bon, je vais le coller, je vais mettre des serre-joints et on se retrouvera plus tard. Le manche est bien centré par rapport à l'axe du corps. Je vais pouvoir le coller. Il y a un tout petit peu de colle qui coule sous le talon avec une brosse à dents et de l'eau. Je vais venir l'enlever. Ça permettra à ce qu'il n'y ait pas de colle dans le bois et ça facilitera la teinte plus tard. J'ai laissé sécher le collage du manche toute une nuit. On va maintenant enlever les serre-joints. Eh bien, ça y est, le manche est collé. Bon, il n'y a rien à dire. On est plutôt pas mal. On va maintenant s'occuper de la rectification du fret. Donc pour ça, je vais revérifier encore une fois la rectitude du manche et regarder avec le fret rocker s'il y a des fret qui sont un peu plus hautes que les autres. Je vais maintenant prendre ma règle avec du papier grain très fin et je vais venir aplanir les fret, surtout celles que j'ai marquées au crayon. J'ai supprimé tout le jeu que je pouvais avoir avec le fret rocker sur mes fret. Je vais maintenant remettre un petit coup de marqueur sur toutes les fret et ensuite, avec ma lime, je vais revenir refaire l'arrondi sur chaque fret. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! J'ai terminé de mettre à niveau toutes mes fret. Pour ça, j'ai utilisé mes deux limes que j'ai acheté chez Crimson et puis j'ai utilisé aussi de la paille de fer 5-0 pour venir l'épaulir. Puis ça ira bien pour l'instant. Alors, je pourrais le faire avec ma Dremel, mais je n'ai encore jamais essayé. Donc, je garde ça pour plus tard. Pour l'instant, c'est satisfaisant vu que cette guitare, je la garde pour moi. Eh bien, j'enlève le scotch et puis je vous montre ça d'un peu plus près. Eh bien voilà, là, je suis nickel sur le manche. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir remplir les pieds de fret. Pour ça, je vais récupérer un morceau de chêne. Je vais le poncer. Je vais récupérer la poussière. Je vais la mettre à l'intérieur des petits trous des pieds de fret. Je vais mettre de la superbu et je viendrai poncer tout ça. Je vais faire attention de ne pas abîmer au ponçage ce que j'ai fait sur les fretes et le ponçage que j'ai fait sur le dos du manche. Si jamais je dérape un peu ou si je ne fais pas très attention, eh bien, il faudra sûrement que je reponce l'arrière du manche avec du papier en remontant tous les grains. Bon, ce n'est pas trop gênant, ça me fera perdre un petit peu de temps. Donc, remplir les pieds de fret, il faut quand même le faire avant de faire les finitions du manche. C'est quand même beaucoup plus pratique. Je vais prendre mon morceau de chêne et je vais venir le poncer au grain 80 pour venir récupérer de la poussière. Je vais maintenant venir mettre un petit peu de poussière dans chacun des pieds de fret. Je vais venir mettre de la superglue et je remettrai un petit peu de poussière et ensuite, je vais venir tout poncer. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo sera assez longue et je n'ai pas fait de gros plans de la guitare pour vous montrer donc je vous mets juste une petite image pour vous montrer où j'en suis. Et dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à la finition. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre des petits likes, de partager, de commenter et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.